et bien yo tout le monde on se retrouve pour la troisième partie du let's play enfin le troisième épisode du let's play je vais vous montrer un peu ce qui a été fait en compagnie de jacqueline myrtille naïs et à gazo et coquille voilà ils m'ont aidé à faire un enclos non je déconne donc on avait fini il me semble l'enclos à l'épisode 3 là donc on peut voir qu'il y ait eu de la repro donc elle est encore en cloque et je pense que lui il va y passer là certainement dans la dans la dans l'épisode à savoir que j'avais préparé tout ça donc ça a coûté pas mal de poignons donc il va falloir en profiter et tac il me reste plus que 8 8 planches de métal ah oui c'est vrai vous n'avez pas vu ça aussi donc oui j'ai formé pas mal pour déjà pouvoir faire ça pour faire ça on va le remplir contact de 114 dollars pour tout refuel c'est parfait ouais c'est bon ça a été mis donc voilà donc j'ai farmé pour ça là pour ce petit truc et ça donc ça c'est pour m'en mettre dans tous les bassins d'eau c'est pour ça qu'il est là parce que juste là il va y avoir enclos à vaches aller et en clôt à vaches à à avion pardon comme ça au moins c'est sûr quoi qu'on est bien calé tac mais en gros ça veut dire que là je fais ça exprès pour qu'en fait ça reste dans la range vous voyez là de du truc parce que je trouve que malgré que c'est un petit c'est un petit une petite trade linge en fait c'est pour ça que il va y avoir je pense une la lagrange à partir de là on va l'arrêter qui est en fait je pense que on fera partir un enclos ici et un enclos vers là bas on va servir en fait de ça déjà et refermer ici comme ça au moins on sera on sera cool donc à savoir que ça ça a demandé aussi pas mal de temps pour pour réunir pour fournir de l'argent parce que il ya quand même pas loin de deux trois mille balles je me suis acheté ceci donc c'est un composteur donc en fait c'est pas compliqué en vrai on a eu le premier poussin par michel donc le premier poussin donc c'est c'est encore mieux c'est une belle un beau petit truc qui nous arrive il ya eu aussi le le truc pour voir s'il ya des poussins dans les oeufs donc là il ya les deux oeufs ça veut dire qu'il ya des poussins dedans en même temps j'ai récolté 33 oeufs je sais ce qu'on va faire pour avoir de l'argent comme je vous ai dit l'autre là bas il va y passer il va y passer ce que j'ai fait aussi par la même occasion vu que c'était pas très important je me suis occupé des des quêtes du fermier parce que bon elles sont pas elles sont pas dingue 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 j'ai pas eu de croix donc ça me passe il a pas y en a donc c'est pas dingue hop attendez hop là hop là en gros ça remplit à fond je pense que je crois que c'est pour faire du carburant du biocarburant ou après un genre de merde comme ça je pense vox ça mais on verra mais c'est déjà plus rapide de les prendre comme ça donc du condo j'ai fait le petit schéma de la maison qui va être ici qui va être mon atelier qui va être en très grande partie mon atelier parce que ma maison avec sur le côté là j'ai un peu élégé enfin les arbres pour pouvoir faire ma maison ici mais en gros là bas du coup on va commencer je tendais des temps vidéo pour pouvoir placer tout ce qui a placé donc à savoir que je pense pas que j'aurai assez de bois de façon mais vraiment falloir d'autres pour rien que la la baraque que je vais construire donc la barre que je construis je crois que c'est 100 160 un truc dans le genre donc on va avoir besoin de planches mais voyez c'est ça que je préfère moi utiliser les acheter les planches directement plutôt de que désinguer ma ma forêt tac avec de la chance j'entends me dire peut-être pouvoir commencer à faire d'autres trucs tac tac parce que oui il va nous falloir de façon du poignon pour non on aura pas assez dommage bravo je rechargerai la la remorque et en vrai ça sera suffisant pour la remorque donc je vais faire si je vais ouvrir les fenêtres déjà la porte avec c'est bon que la luminosité en fait rentre même si le trait vers l'un il est pas mal à savoir que je vais faire ici un truc va nous falloir acheter les pressions à soucis électriques le pression à soucis enfin le hh 1 je sais pas quoi pour pour faire l'avion électrique donc ça fait pas mal de trucs à faire donc ma vraie question c'est est ce que là j'ai 1300 balles est ce que je bute ce cochon parce qu'elle est quand même billes et fantasse et puis là il ya ça là il ya une faim elle on a six ans claque ou pas là pour le moment c'est avec des mal ça va être un petit peu galère ah donc lui sera il va passer à la casserole mais du coup je pense pas que je vais en fait si on veut gagner un peu d'argent rapidement là si on veut en tout cas se faire le poignon pour acheter les acheter les machines acheter le bois il va falloir que je fasse tout simplement des des saucisses aux oeufs après à tentac parce que c'est qu'il ya un multiplicateur c'est s'il ya mais ça dépend du multiplicateur qu'il ya aussi parce que s'il me demande juste de la viande de porc moi je le but et je le ramène boulettes de bœuf j'ai pas six de plus j'ai pas ok non plus donc il est en fois deux en plus je suis assez dingue mais c'est pas grave donc du coup on va utiliser notre le peu d'argent qu'on a là pour acheter les machines en tout cas une machine parce que ça coûte cher mon seul on me souvient il y en a une à 1003 et il y en a une à 800 880 mappes entre mangeurs donc ça demande du poignon ça j'ai arrêté de les buter les animaux un petit moment maintenant hop là normalement j'ai récolté il n'y a pas longtemps marie 14 c'est déjà ça je vais voir combien je peux me faire tuer un ours ça ne servira à rien en fait ça ça m'aiderait à attendre mon objectif mais je perdrai plus de temps à le tuer le dépecer que j'ai autre chose donc je vais faire c'est que oui 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 calme toi elle est directement faire ça et après je vois aussi c'est pas là la mission du renard parce que la mission du renard c'est bidon et ça on gagne 200 200 au départ et 200 enfin un peu moins un peu plus après parce que tu vends le le petit la petite viande de renard donc pour ceux qui disent ouais tac tu as laissé le jacan de côté oui c'est voulu voilà voilà des renards casse-pieds accepté tac donc du coup en faisant les missions du chasseur enfin c'était assez chiant mais facile à faire donc il est où ton pote là tac je vais faire ce qu'il fait je vais en buté pas mal parce que j'en ai vu pas mal dans la zone ah mais je peux pas passer là tu as de la chance ce petit con donc on va aller le dépecer parce que ça rapporte toujours du pognon attends je sais pas si je rends la quête ça donc à savoir que voilà c'est une quête qui est récurrente donc c'est aussi bien de la faire ça coûte rien c'est rapide vraiment donc autant la faire autant la faire comme je viens de le faire comme ça c'est réglé tac hop là et let's go du coup je pense que du coup je vais buter l'ours je pense que je suis pas loin je pense que je vais buter malgré tout il s'est venu faire un peu de pointe pognon je le prends le carburant en plus on est vraiment fauché donc ce qui va se passer tac et tac on va aller mettre du carburant direct donc on va commencer par la bagnole ça va coûter de l'argent on va dire que le renard là ça va payer tout puissance la mission des renards et tant mieux parce que il nous faut de la thune en fait le truc que je vais payer il a 1 300 je vous dis l'autre il a 899 donc il faut absolument plus les casseroles enfin plus une casserole parce que j'en prends pas 50 000 j'en prends aucune de chaque après là il y a un petit peu donc ça va après ce qu'il y a dedans là ça payera pas ça payera pas tout pour commencer je prendrai qu'une casserole j'étais à 1003 je crois donc là on va on va gagner 100 dollars là on va aller à la quinquairie direct acheter les machines parce que c'est les couilles en même temps si on peut tomber sur un petit un petit givier là qui est égaré je dirais pas non lâchez le je m'arrêterai spécialement pour lui dire bonjour parce que je suis quelqu'un de respectueux voilà alors hop c'est fait du point de monde y'a rien de mieux allez là arrête de faire la gueule ça truc il voulait rentrer là dedans on aurait buté quand même alors on avait dit donc 1435 donc je vais l'acheter en gros on est en 2004 donc là il me manque il me manque 600 dollars il me manque 600 balles pour l'acheter donc c'est pas grave ce qu'on va faire c'est qu'on va on va chasser un peu tac même ce que je vais faire d'ailleurs il m'aurait je l'ai rendu ce que je vais faire c'est que je reviens on est à reboute dès que j'achète la machine donc là on va pouvoir acheter ça dans quelques quelques minutes donc hop je reviens maintenant c'est parce que vous allez vite le comprendre tac après là s'il fait nuit on y voit que dalle mais j'ai un copain qui est par là hop là voilà pourquoi j'étais revenu donc là normalement ça va défiler là ça va dérouler là les gars bon là ce qui est juste dommage c'est que on va devoir faire ça même le sol normalement je prévois des tables du truc dangereux peut-être que je vais les les faire entre cet épisode et le prochain mais en tout cas c'est un peu dommage là on va devoir faire ça au sol parce que le gros cochon là bas il peut nous rapporter pas mal de de poignons et en plus vu qu'il a peut-être j'ai mieux en cloque les autres femelles on est bon donc hop c'est une blague allez à moins que j'étais pas dessus complètement j'espère que c'est ça parce que j'ai pas envie de faire le donc tac tac quand il nous reste ça quand je suis boule c'est le cas de le dire on est pauvre pas pour très longtemps mais on est pauvre donc là on va diriger à la baraque parce que là 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 il y a l'argent qui nous tend les bras là et avec un peu de chance ça se trouve le le multiple cator sera en en 2 ou en 5 j'espère pour des saucisses ce serait le top du top vraiment ce serait magnifique ce serait ultra beau que ça arrive tac donc ça on va pouvoir les mettre là ça aussi ça à l'intérieur on va faire comme j'ai dit on va faire ça même le sol le sol bémol c'est que pour faire sécher les saucisses je dois en faire des armoires donc un mort ah il va nous manquer du métal les planches je m'en fais pas parce que oh non oh parfait donc là les planches je m'en fais pas je vais aller les faire je vais les faire maintenant même si c'est quoi ah mais je crois qu'il a plus de gazon lui ok on va s'en faire hop on va s'en faire juste de quoi faire une ou deux armoires une ou deux armoires il aura pas assez je trouve que j'ai cherché tu vois bon directement autant commencer par ça hop tac tac donc autant en faire un peu plus parce que comme ça on pourra finir le toit ou même finir tout simplement les les autres barrières les autres trucs voire faire même deux tables deux tables ce qui me dérangerait pas parce que là faire ça par terre ça me dérange un peu je vais pas vous mentir c'est vrai que surtout moi j'aime bien quand c'est organisé correctement donc là je vais couper ça et on va en voir ce que ça va nous donner même si là je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 j'ai une pile donc là une fois encore comme ça je peux faire une armoire après il y a le métal mais le métal je crois pas que j'ai assez mais au pire des cas le métal je vais l'acheter dès que dès que j'ai tué le cochon et dès que j'en ai fait les saucisses parce qu'à savoir que vu que les trucs de pétrole sont en train de tourner c'est ça qui est bien c'est que pendant que tu fais les cochons par exemple les pompes là-bas tournent à savoir que là en quelques heures ça m'a fait ça m'a fait pas mal de poignons comme vous avez pu voir j'ai acheté masse bois j'ai acheté les trucs de métal j'ai acheté masse bouffe j'ai acheté des munitions j'ai acheté des machines non quand même ça rapporte du poignon il faut prendre le temps mais ça va ça rapporte du poignon et c'est toujours ça pris quoi en fait c'est du passif donc j'ai envie de vous dire moi je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc là on a une arme peut-être qu'on passera sur une meilleure table mais en tout cas tac on va finir au moins ça et au pire des cas même si je fais pas les armoires maintenant de toute façon on aura pas assez de métal pour toutes les faire maintenant je vais faire au moins 2, 3 tables comme ça il y aura pas de soucis je sais comment je vais orienter en plus ma machine donc c'est parfait là il y aura assez pour faire des tables c'est déjà ça je sais plus combien j'ai de métal là-bas tac ce qui est bien c'est que j'ai plein d'autres cochons qui du coup sont déjà enclog en train de grandir donc là quand ça va être vraiment full lancé ça le poignon que ça va nous rapporter parce que vous allez voir rien que la remonte que je vais faire de ce siffle-là je vais gagner 2, 3 mille balles voire même plus selon comment je me débrouille et en plus en attendant que je fasse ça je pourrais aller chercher après le pétrole pour le faire oh la neige c'est rare d'avoir de la neige in game c'est dommage c'est qu'il y a pas le sol qui est trempé ils ont pas encore mis les trucs dessus je sais qu'ils sont passés ils sont en ranger en ranger en ranger à l'issue un clash pas quoi le ouais le là j'arrive pas à le dire donc c'est pas grave en rial on j'aille 5 voilà la galère qu'il faut pas mais en gros qui vient de passer sur ce moteur ils ont pas ils ont pas eu le temps de tout mettre ils ont pas eu le temps si vous voulez mon avis personnel pour moi c'est même si ça c'est très bien attention je ne critiquerai pas ce oh on en a au moins une pile poil parfait on va pouvoir faire une petite ellipse à l'heure pour montrer un peu comment comment ça se déroule donc là je vais vous faire voir juste comment moi je vais me mettre après on fera on va tuer le cochon âme sensible ça se tenir tac donc là l'entrée elle est là je vais mettre mes tables à peu près à ce niveau là tac pourquoi ça va pas là ouais ils vont plus me mettre tac donc on va rechercher un autre un autre donc normalement je préfère deux tables donc c'est totalement cohérent ça passe crème avec ce que je voulais faire donc après malheureusement le plus vieux des cochons va mourir et ça destinait à lui et à personne d'autre donc il va y rester mais il va sauver un ranch on peut mettre le nom du ranch voilà c'est le nom de mon ranch je savais même pas qu'on pouvait faire ça vous voyez stylé dommage qu'il n'y a pas une grosse pancarte là tac donc je vais mettre ça comme ça et celui là ramasse avec ça ici donc ça c'est pour hacher la viande d'accord donc c'est ce qui va nous servir après à mettre là dedans tu mets un 9 d'ailleurs faudra que j'aille les chercher aussi je vais pas les oublier hop là ok rien de de forcer c'est que l'autre t'as pas coursé si tu veux les dire c'est mort pourquoi ça ça a du mal à se poser alors du coup c'est qu'elle c'est c'est celui là il y a là mon pote j'ai pas envie de te buter devant les autres donc il y en a mon pote très bien au moins j'étais gentil il a pas vu venir hop là normalement je peux remplir un peu plus d'une un peu plus ou une entière c'est pas en fait parfois les cochons tu vois hop il n'y en a pas d'autres ? non c'est bon ok donc là on va mettre celle là là celle là là donc on va commencer on va faire ça hop tac et là ça va débiter là tac on met ça là dedans on met un oeuf on la prend hop bon voilà les couches les saucissons ils vont tomber par terre mais c'est pas grave voilà là ça part de là on va pouvoir merde merde ce que je vais faire entre temps c'est mettre ça là dedans parce que ça va mettre plus de temps du coup j'ai qu'une seule qu'une seule armoire hop tac 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 j'espère qu'on va faire du poignol avec ça j'espère que j'ai pas tué Maurice pour rien quoi bon les amis voilà que c'est terminé j'ai enfin fini les trucs il en reste plus qu'un à faire ici donc je le ferai moi en off j'ai 24 saucisses à vendre donc on ira les vendre tranquillement tout à l'heure enfin dans le prochain épisode plutôt donc cet épisode il est un peu plus court que les autres j'ai fait exprès c'est pour laisser un peu de temps entre les épisodes de serre et de poster et du coup les amis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de lâcher un petit abonnement un petit like et tchuss